Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Plusieurs médias pro-occidentaux ont commencé à diffuser des informations sur plus de 30 civils exécutés par les pharmas et des russes dans le centre du Mali, cercles de Nyono, région de Ségo. Les journalistes se réfèrent à des sources anonymes des réseaux sociaux qui, à le tout, font référence à une vidéo horrifiante diffusée dans des chats de messagerie où l'un des militants appelle à la punition des responsables. La DIPA a déclaré dans son communiqué officiel, je cite, « L'état-major général des armées se porte totalement en faux contre ces allégations qui sont de nature agitées, le discrédit sur les pharmas respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire. » Fin de citation. Cependant, cette version ne convenait pas à l'ONU et l'organisation à lancer ses propres enquêtes. Il convient de souligner ici qu'à l'heure actuelle, l'ONU s'appuie sur les mêmes sources des réseaux sociaux ainsi que sur les données d'enquête auprès de résidents locaux qui auraient supposé vu quelqu'un en uniforme des pharma dans la zone des incendies. Pour le moment, l'ONU ne mène aucune enquête sur le lieu même de l'incendie en raison du danger élevé dans la région. Par conséquent, les experts de l'ONU sont voués à recevoir des informations erronées et à les comparer avec la version déjà préparée. Et bien que le rapport lui-même n'ait pas encore été publié, les journalistes pro-occidentaux, en quête de sensation, font déjà des théories reprenant des versions des militants. D'après les résidents du cercle de Nyono, depuis février 2022, les accrochages entre des militants du groupe Katiba Massina et AQMI ont été signalés à plusieurs reprises. L'analyste militaire malien Dia Diara est convaincu que ces affrontements ont été provoqués grâce au soutien informationnel, financier et militaire des forces Balkan qui avaient auparavant de nombreux accords avec les militants d'Al-Qaïda dans le nord du Mali. Après l'annonce du retrait des forces Balkan du Mali, les militants ont commencé à se déplacer des frontières nord du pays vers les principaux flux de trafic du commerce illégal d'armes, de drogues et de la traite des êtres humains dans la région de Ségou. Ce qui a finalement forcé les militants de la Katiba Massina à se battre contre Al-Qaïda pour une sphère d'influence sur le trafic dans le cercle de Nyono. Merci. 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 Merci.